Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce live avec Hervé Bizeul, qui va nous rejoindre dans quelques instants, que je vais inviter. Salut Hervé. Hop, hop. Salut Mathieu. Salut Hervé. Salut mon ami, mais c'est la modernité qui rentre au clôt des faits, c'est formidable. Alors écoute, tu vois, c'est les avantages du confinement, c'est qu'on découvre des choses. Écoute, je t'avoue la vérité, il y a deux minutes, je viens de me rendre compte, je n'avais plus de batterie, donc j'ai couru chercher un chargeur, tu es sauvé, mais voilà. T'es comme tout le monde, t'as un iPhone, t'as plus de batterie à cette heure-là. Voilà, bienvenue en tout cas. Merci de participer à ce live. Alors, on va laisser tout le monde se connecter. L'idée, c'est, alors tu vas voir Hervé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui nous ont posé des questions. Il y a plein, plein de personnes qui nous ont voulu savoir plein de choses, mais on va partir du fil conducteur qu'on s'était fixé ensemble. Et puis après, je te poserai les quelques questions qui ont été évidemment posées par pas mal de gens, mais on va laisser un petit peu tout le monde rejoindre un petit peu le live. L'idée, c'est quand même qu'on ait un bon moment d'échange, parce que comme toi, tu as fait ce pas d'entrer dans la viticulture et surtout de partir dans une aventure entrepreneuriale absolument fabuleuse, avec une succès historique qu'on connaît. L'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui t'a piqué cette fois-ci et est-ce que tu avais vraiment ça en tête au départ ? Est-ce que c'était un coup de chance ? Et puis surtout après, de comprendre, de partir sur le conseil, enfin sur les conseils que tu auras donnés à toutes ces personnes qui un jour peut-être auront envie de changer de vie, se lancer à la viticulture et répondre surtout à la question qui est importante qu'on s'est fixée, qui était peut-on faire du vin sans capital au départ ? Et je crois que tu as une réponse très particulière, très profonde, avec différents axes et bien sûr trois filtres différents. Donc, on va commencer là. Voilà, on a quasiment une centaine de personnes qui nous ont rejoints et je pense qu'il y a la majorité des personnes qui ont posé des questions qui nous ont rejoints. Mais l'idée, c'est qu'on puisse balayer ça. Et puis après, on parlera un petit peu… Enfin, tu vois, je vais te poser des questions que les centaines de personnes qui ont appuyé sur… posé une question à Hervé Biseul t'auraient posé s'ils étaient venus te voir comme ça autour d'un verre au domaine. Voilà. Écoute, d'ailleurs, on est dans la salle de dégustation du domaine qui est bien vide. Il n'y a personne depuis bientôt un mois. Écoute, la machine à déguster est vide. Donc, je suis content de lui donner un peu de vie aujourd'hui. Tu bois quoi d'ailleurs ? Écoute, en ce moment, on boit quand même du lourd. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion ou jamais. Je suis confiné avec deux amis. Donc, c'est l'occasion, effectivement. Quand on est vigneron, on est toujours isolé. C'est quelque chose qu'on abordera aussi. Le vigneron est toujours isolé. Il vit au rythme des saisons. Il vit loin des rythmes de la ville. Donc, quand on aime le vin et qu'on a des amis qui viennent, c'est sympa parce que c'est vraiment l'occasion de partager des bouteilles qu'on ne peut pas boire tout seul. Donc, je bois du lourd en ce moment et ça me permet de voir si j'ai fait des bons choix. Et alors ? On a bu un ozone 2003 dimanche. C'était vraiment sympa. On a bu un clôtard 2009. On a bu, oui, on boit des choses sympas. Des pingus, des choses comme ça. C'est le moment de sortir des grandes bouteilles, je crois, quand on peut les partager. Et puis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, moi, ça m'a vraiment donné envie de boire des grandes bouteilles. Bon, un peu de cellose de temps en temps. J'ai la chance d'en avoir. Donc, tout va bien. C'est aussi, Manuel, l'intérêt d'être vigneron. C'est que parfois, on échange avec des gens très bien. Et donc, ça permet de boire des vins qui, aujourd'hui, sont inaccessibles. Alors que moi, tous les deux, même quand on a commencé dans le vin, encore moins, parce qu'on a une grosse différence d'âge, les vins étaient beaucoup moins chers. Donc, on pouvait accumuler des expériences plus facilement qu'aujourd'hui. Tu penses que tout ça va nous ramener à la réalité ou dans le vrai monde, comme tu me disais, ou pas ? Avant de commencer, surtout. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je pense que, pour l'instant, on est quand même dans les meilleurs endroits du monde où passer l'orage par rapport à d'autres pays, d'autres personnes. Je pense que ça va en ramener à la réalité certaine. C'est évident. Moi, je ne peux parler que de moi. Je n'ai jamais abandonné les vins à petit prix. J'ai toujours essayé de faire des bons vins. Je fais des vins à 5,50 euros. Donc, j'adore faire des vins du quotidien. Je suis avant tout un amateur de vin et j'ai été longtemps un amateur de vin pauvre. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui démarrent dans cette passion du vin. Et je pense que faire des vins entre 5 et 10 euros, aujourd'hui, c'est le moyen d'amener, en fait, finalement, des gens vers le vin. Et c'est très important de les amener petit à petit. Le vin fait un cheminement qui nous emmène jusqu'à notre mort. Le jour où on n'a plus envie de goûter, d'avoir du plaisir, à ce moment-là, c'est le moment de partir. Donc, tous ceux qui sont restés dans des niveaux de vins très, très hauts, qui pensaient que les arbres montaient jusqu'au ciel, je pense que certains, ça va être compliqué pour eux. D'autres, d'autres dont moi, continueront à faire avec plaisir des vins modestes et des grands vins aussi. Pour l'instant, je suis… La vie continue. La vie d'un vigneron, aujourd'hui, c'est toujours la même chose. La vigne pousse. Il pleut beaucoup chez nous cette année. On a pris 450 mm depuis le début de l'année en Roussillon. Il pleut tout le temps, il fait froid, alors qu'ailleurs, il fait très beau dans le Nord. C'est très bizarre, le monde à l'envers. Donc, il va falloir être vigilant. On commence les ébourgeonnages. On a commencé les premiers traitements. Notre vie ne change pas beaucoup. Je voyage très peu. Je reste beaucoup dans mes vignes. Donc, ma vie, finalement, n'est pas très différente de celle qu'elle était avant le confinement. Je vais au bureau, je vais à la vigne. Bon, jusqu'à présent, tout va bien. Après, dans six mois, je ne suis pas de vin, malheureusement. Ça sera peut-être le premier conseil, peut-être, qu'on pourrait donner aux gens qui veulent un jour, peut-être, se lancer dans une aventure viticole. C'est de ne pas partir avec trop d'ambition dès le départ, nécessairement, et de comprendre qu'il faut commencer à faire très bon en bas et ensuite développer des grands reins. On en parlera un petit peu. Je crois que tout à fait, il y a une grande légende, en fait, un conte indien, je crois, où un jour, un médecin soigne les enfants du maradja. Et le maradja lui dit, mais il l'a guéri. Il lui dit, mais où sa femme, je ne sais plus. Demande-moi ce que tu voudrais. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Et le gars dit, je voudrais juste un peu de riz. Et il prend un échiquier et il met, en fait, un grain de riz sur la première case. Et il dit, je voudrais le double à chaque fois de grain de riz que tu me donnes. Et le maradja dit, mais bien sûr, c'est que ça. Et le gars dit que ça. Et en fait, si tu fais un grain de riz, deux, puis deux fois deux, quatre, puis quatre fois quatre, seize, puis seize fois seize, à la fin de l'échiquier, qui n'a que 64 cases, il n'y a pas assez de riz dans le monde pour le payer, en fait. Donc, la plupart des erreurs que font les gens quand ils démarrent dans le vin, c'est d'avoir un projet trop ambitieux. Et je pense que la plupart des projets qui ont réussi dans la création pure, ce sont des gens qui ont démarré tout petit, en étant pluriactifs, en ayant un autre métier à côté, en ayant peu d'ambition et petit à petit, en fait, d'augmenter les quantités ou d'augmenter les qualités. Parce que faire des grands vins coûte très cher et faire des grands vins très chers coûte cher à vendre aussi. Donc, il vaut mieux faire des vins qui se boivent, qui sont vendus d'une année sur l'autre au début et après d'augmenter un peu les volumes. Et quand on a un équilibre, à ce moment-là, on peut rajouter une cuvée un peu plus ambitieuse, une cuvée qui va vieillir. Parce qu'en fait, quand tu commences à faire un vin de garde, totalement, tu l'élèves en baril. La première année, tu le finances, c'est bien, mais la deuxième année, il faut encore le financer. La troisième année, tu ne l'as pas encore mis en bouteille, tu le mets en bouteille. La quatrième année ou la cinquième année, tu commences à le vendre, tu finis à le vendre. Donc, en fait, il faut compter cinq années de fonds de roulement. Et donc, la première chose qu'il faut savoir quand on veut faire du vin, c'est que compter et calculer, ça n'est pas la même chose. Et qu'on fait tous compter, mais je me rends compte autour de moi que certains ne savent pas calculer. Et dans le métier du vin, en fait, il faut avoir vraiment un cerveau droit et un cerveau gauche. Un cerveau qui va calculer, organiser, être précis dans les traitements, les cultures, l'organisation toute l'année. Et je crois une autre partie de son cerveau, beaucoup plus poétique, ou de son ventre, d'ailleurs, je ne sais pas, ou de son cœur, qui va te permettre pendant les vinifications d'aller chercher, en fait, à exprimer dans le vin quelque chose qui n'a peut-être été encore jamais exprimé. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir dans le vin, il faut vraiment toucher les gens à cœur. Voilà. Et ça, pour ça, il faut boire. Donc, le premier conseil, c'est parfois, je vois des gens qui viennent me voir en disant « je vais m'installer ». Et je leur dis « mais qu'est-ce que vous aimez comme vin ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Qu'est-ce qui vous a ému ? » Et en fait, ils n'ont pas tellement bu. Ils n'ont pas tellement dégusté. Ils ne sont pas dans le milieu du vin. Donc, pour faire du vin, il faut rentrer dans le milieu du vin. Il faut aller dans les dégustations. C'est un milieu qui est très ouvert. C'est un des capitales que tu m'as cité il y a quelques jours au téléphone. Tu m'as dit « il faut avoir différents types de capital ». Celui-ci en faisait partie, clairement. Voilà. Exactement. En fait, je te disais que d'après Pierre Bourdieu, il y a trois styles de capital. Il y a le capital financier qu'on connaît tous. Il y a le capital culturel et il y a le capital social. Le capital social, c'est le capital relationnel. Donc, quand on démarre dans le vin, on voit bien que quand on a des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qui arrivent, mais qui font partie de forums, qui font partie de clubs de dégustation, qui sont allés dans les salons, qui connaissent des vignerons, qui ont passé beaucoup de temps dans le vignoble, eh bien, qui ont fait des stages, des vendanges, eux, ils ont un capital social très important. Et dans le capital culturel, effectivement, il faut boire beaucoup. Il faut avoir ouvert des bouteilles. Il faut être allé en propriété aussi. Et il faut aussi avoir quand même un peu d'argent. Et un peu d'argent au début. Et surtout, un peu d'argent à côté pour les premières années. Parce que c'est bien d'avoir un boulot à côté ou une femme qui assure parfois, ou un homme d'ailleurs, si c'est la femme qui commence à faire du vin, l'autre membre du couple qui va en fait assurer le quotidien pendant que la personne construira le domaine. J'ai mis tout à l'heure un mot sur mon Instagram d'une lettre, en fait, que j'ai écrite justement à un vigneron, que j'ai découvert juste avant le confinement, que je ne connaissais pas. Je lui ai envoyé ce message au même moment où je le postais sur Instagram, en faisant planer un petit peu de mystère. Et en fait, ce gars-là, ça va devenir un grand vigneron, en tout cas un vigneron désiré, parce qu'il fait des vins qui te touchent complètement. Et nous, on se connaît bien. Je suis sûr que ça fait partie du vin que je t'ouvrirais si tu venais dîner à la maison en te disant, regarde, à l'aveugle, Manuel, qu'est-ce que tu penses ? Et tu dirais, mon Dieu, donne-moi vite l'adresse de ce gars, c'est formidable. Tu me disais, il n'y a pas beaucoup de gens pour lesquels tu as envie de prendre ta vigneron et y aller. Voilà, il est parti sans argent. Il a juste un BTS Vity Eno après un bac classique et une formation traditionnelle. Il a été, en fait, détecté par un propriétaire qui s'appelle le Château Vanières, en fait, parce qu'il avait des qualités. Et ce gars-là, Eric, est un mec intelligent. Il a travaillé pendant six ans chez Vanières, puis c'est maintenant le chef de culture de Prado. Et à côté, il a commencé à trouver 50 arts de vignes à côté pour commencer. Puis il a réussi à trouver des terrasses qui étaient entièrement envahies par la végétation qu'il est en train de refaire. Il fait très peu de bouteilles. Il commence à planter en sélection massale. Il n'a que 4 hectares, dont deux en production seulement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Peu de vin vendu cher parce qu'il a besoin d'argent pour se financer, qui tire les larmes et qui crée des liens, en fait, avec le client. Tout le monde meurt d'envie d'avoir le nom, là. Alors, ça s'appelle Baraveu. C'est un petit domaine très confidentiel. On trouve sur l'Instagram Baraveu. C'est un gars formidable. Il a une modestie sans nom. Et je suis ravi de participer à son succès. Mais franchement, il n'a pas besoin de moi. Ce téléphone va exploser. Non, mais c'est juste incroyable. Et je lui disais, tu vois, je me souviens de même émotion que j'ai eue pour Montus Prestige 85. À l'époque, quand j'ai goûté ce vin chez Jean-Pierre Piziradakis, j'ai pris ma voiture le lendemain et je suis parti voir Alain Brumont. Je pense à Gérard Goby sur les premières montagnes en 95. Je pense à Pat Deloux, qui est un vigneron à Chablis, dont les vins ont en fait cette vibration incroyable. Je pense à Trolon Mondo dans les millésimes du tout début, en fait, des 87. Ce sont des vins qui parlent et ce sont des vins qui auront fatalement des succès. C'est ce qu'il faut chercher à faire. C'est des vins qui créent en fait une émotion et immédiatement donnent envie en fait d'en revoir. Super. Il est donc là, tout le monde est chaud bouillant en tout cas pour découvrir ça. Alors toi Hervé, parce que bon, on connaît la success story actuelle, mais à l'époque, quand tu t'installes à Vingros à la fin des années 90, c'est un projet que tu as en tête ou c'est quelque chose qui t'a piqué quand tu étais sur place ? Comment ça s'est passé ? Alors, honnêtement, je crois qu'au début, ce n'est pas du tout un projet qui est destiné à ce que j'en vive un jour. C'est un projet qui fait en fait qu'en tant que sommelier, que journaliste, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je goûte des vins, je rencontre des gens et à un moment donné, il y a un décalage. Et je me dis, il va falloir que j'en fasse un petit peu pour peut-être essayer de comprendre d'où vient ce décalage. Et donc, je tombe amoureux, tout à fait par hasard, il y a des synchronicités incroyables, il y a des hasards. Je suis quand même en résonance avec ce terroir calcaire de vin gros. Il y a d'autres terroirs où j'aurais pu aller, fatalement des terroirs où les vignes ne sont pas chères, parce qu'on en parlera peut-être, mais pour démarrer, il vaut mieux prendre un terroir où les vignes ne sont pas chères. C'est une des questions qu'on m'a posées. Et puis, on va parler de ça aussi, ça c'est très important. Et donc, du coup, je commence à faire du vin pour m'amuser dans mon garage. Et je crois que c'est très important aussi de ne pas parfois avoir une très grande expérience. J'ai clairement dans la tête beaucoup de vin que j'aimerais faire et que je fais possible sur ce terroir de par les milliers de propriétés que j'ai visitées, mais je ne sais absolument pas comment on fait. Mais comme il n'y a pas d'enjeu, ni d'enjeu financier, ni d'enjeu d'égo, je démarre dans mon garage avec vraiment n'importe quoi. La première année, on n'avait pas de pressoir, on a pressuré dans les toits labeurs, tu sais, un peu comme à la piscine quand on a servi. C'était totalement amateur. Et quand on a des vieilles vignes, un grand terroir, une climatologie sympa, c'est quand même plus facile. Et après, on n'avait pas d'argent pour faire la deuxième année. Donc, on s'est dit, il faut quand même le vendre en primeur. Et on a fait goûter le vin à quelques personnes. Et qui l'ont trouvé attachant. Et ça a démarré comme ça. Mais les cinq premières années, on a fait très peu de vin. Donc, j'ai vraiment suivi les conseils que je te donne. Quelle surface a commencé au départ ? Au début, on a eu presque 1 hectare 80. Après, très vite, on est passé à 7 parce qu'on a eu l'occasion d'acheter un peu de vin. Mais il était en tellement mauvais état qu'on a fait très peu de vin. Et puis après, on est passé de 80 hectares à 110, de 110 à 120. Donc, on est resté presque 5 ans en dessous de 20 000 bouteilles. Pour montrer, en fait, aux banquiers, parce que c'est très important. Le banquier, dans ce genre de projet, il est vital. Donc, il faut lui montrer que tu es capable de faire un cycle complet, en fait, c'est-à-dire de cultiver, de mettre en bouteille, de marketer, quelque part, parce qu'il faut un peu trouver un nom sympa, de vendre et de réinvestir l'argent. Et à ce moment-là, il te suit sur un cycle plus important. Mais partir avec 10 ou 15 hectares, c'est vraiment le meilleur moyen de se planter aujourd'hui. D'accord. Il faut commencer petit et ensuite y aller tranquillement. C'est très bien. Je pense. Surtout quand on n'a pas d'argent. Quand on a de l'argent, c'est autre chose. Et moi, je pars du principe qu'on n'a pas de capital. Toi, tu n'avais pas fait d'études oenologiques particulières. Donc, tu as été un peu coaché par un vieux du coin, par un mentor, par quelqu'un qui t'a un peu accompagné. Moi, j'écoute beaucoup ce que j'appelle, j'emploie la méthode des 3 V, tu sais, les vieux du village de Vingro. Donc, moi, ils ont appris plein de choses. Je pense que quelqu'un qui cultive depuis 60 ans fait des choses que les oenologues de passage ne savent pas. En même temps, j'avais des amis. Donc, au début, quand j'avais un problème, j'appelais des amis vignerons ou des amis oenologues. Ils se foutaient un peu de ma gueule parce qu'on s'est persuadé que j'allais me casser la gueule. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un ami d'un ami, Athanas Fakorelis, qui est un grand oenologue qui est grec d'origine et qui a eu la gentillesse de s'occuper de moi. Et je l'ai associé, en fait, au projet parce que je n'avais pas les moyens de le payer. Et aujourd'hui, il est toujours associé dans le domaine du Codessay. Il est très content. Et il continue une fois par an à venir m'aider à faire les assemblages. Mais aujourd'hui, il est moins présent. Mais il m'a beaucoup apporté sur cette vision méditerranéenne du vin, sur le pressurage, sur la précision. Oui, il m'a beaucoup apporté. Oui, bien sûr, il faut prendre tous les conseils. Il ne faut peut-être pas tous les suivre, mais il faut tous les prendre. Il faut tous les écouter. C'est une bonne chose à bon entendeur pour celui qui a posé cette question, évidemment. Et il y a des personnes qui m'ont posé une question qui m'intrigue un petit peu, notamment celle-ci. Est-ce que le fait d'arriver du journalisme t'a aidé ou t'a desservi quand t'es arrivé sur un village comme Vingro ? Parce que tu dois... Tu vois, dans certaines régions, il y a une forme de... On est un peu protectionniste des fois quand il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Non ? Comment tu l'as senti, toi ? Oui, alors il y a un grand sketch de Fernand Reynaud, en fait, c'est de ceux qui viennent manger le pain des Français. Je ne sais pas si les jeunes le connaissent, mais il est formidable. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis né à Perpignan. Et au début, les gens me voyaient arriver comme un étranger. Et en fait, je leur disais, mais moi, je suis né à l'Édé Camélia, mais ma famille est là depuis 10 générations, donc maternelle en tout cas. Donc pourquoi tu ne m'accueillerais pas ? En tant qu'étranger, ça n'a pas été le problème. Après, je suis arrivé dans un terroir où la tradition n'était pas celle du grand vin et j'ai eu l'ambition, en fait, ce que les Anglais appellent expectations, en fait, c'est-à-dire les espérances légitimes de croire que mon terroir pouvait faire des grands vins. Et je dois dire que l'autre chose qu'on doit dépasser quand on se lance dans le vin, c'est qu'en fait, on est notre meilleur ennemi nous-mêmes. On est persuadé qu'on va échouer, on est persuadé qu'on n'est pas capable. Donc, en général, ceux qui réussissent à créer un domaine, c'est ceux qui sont persuadés et qui sont capables de voir la vraie qualité de leur vin. Ce que m'a apporté mon passé, c'est, je crois, d'être dans la réalité de la qualité de mon vin et donc de ne pas avoir de doute. Quand je goûte aujourd'hui un clôt d'effet 2007 et je me dis qu'à l'époque, le domaine était quand même très récent, j'étais persuadé que c'était un grand vin de garde et donc, quand, par exemple, ce vin a été noté 89 chez Parker et qu'il est regoûté dix ans après et qu'il est noté 98, je suis content d'avoir eu cette culture du vin qui m'a permis d'assumer, en fait, mon vin. Il faut absolument assumer ce qu'on fait, même si on n'est pas dans la mode ou pas dans le... Il faut être en phase avec le vin qu'on produit. Il ne faut pas qu'il y ait aucun espace entre ce que tu crois réellement et ce que tu dis. Ça, c'est très important. en harmonie avec le vin que tu produis. Alors, il y a des questions qui sont arrivées un petit peu pêle-mêle comme ça, mais il y a une personne qui m'a posé énormément de questions qui m'a dit quelle région, si toi, demain, tu repartais dans la viticulture, tu miserais sur quelle région ? Je pense que tu miserais peut-être sur un foncier accessible parce qu'évidemment, dans certaines régions, c'est devenu aujourd'hui complètement délirant, mais toi, demain, tu recommences, tu repars dans le Roussillon ? Alors, d'abord, j'aurais pu partir ailleurs aussi, je vais peut-être te dire. Moi, j'adore le Cabernet Franc et je pense que l'Anjou-Village-Brissac, la partie Brissac de l'Anjou-Village, c'est un endroit où il y a des vieux Cabernet Francs incroyables, des vieux Sauvignons aussi. C'est un peu plus compliqué au niveau climatique parce que malheureusement, la Loire, c'est un peu plus compliqué que le Roussillon, mais je pense que c'est un vignoble qui n'est absolument pas aujourd'hui reconnu à sa juste valeur. Je pense que les terrasses, les troisièmes terrasses de Cahors font partie des grands terroirs français et puis, avant de partir dans l'expérience du vin, il faut absolument avoir lu ça. C'est un petit texte de Roger Dion qui s'appelle « La querelle des anciens et des modernes sur les facteurs de qualité du vin ». On le trouve en PDF en fait. On l'a offert, je l'ai chiché d'avoir. Voilà, c'est là. C'est un livre, moi, c'est un texte que m'a fait découvrir Jacques Dupont, le grand journaliste du point. C'est précisément qu'on peut faire des grands vins partout si on a l'envie et si on met les moyens du grand vin. Un grand vin, c'est comme Cendrillon. Cendrillon, quand elle est en train de récurer la cheminée, c'est la même femme que celle qui va au bal, mais personne ne la voit. Donc, il y a des grands terroirs qui sont Cendrillon avant la rencontre avec la marraine et quand on fait du vin, il faut se prendre pour la marraine et arriver de dire voilà, mais il faut que Cendrillon ait le potentiel. Donc, moi, il y a des trucs que j'aime bien. J'aime beaucoup la région de Bourges qui, je pense, peut faire des grands blancs, aussi grands, sinon peut-être plus grands qu'Ascensers. J'aime beaucoup le Haut-Poitou. Il y a un gars qui fait des vins formidables dans le Haut-Poitou et je pense qu'il y a tout à faire là-bas. Il y a des grands, grands, grands terroirs de Calcaire aussi. Je t'ai dit qu'à Or, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres terroirs à découvrir. Dans le Languedoc-Roussillon, il y a encore des choses. Dans le centre, en général, il y a vraiment des vignobles intéressants à trouver. Il y a quand même, dans la Loire, il y a vraiment des choses. Il y a encore beaucoup, beaucoup de terroirs. Et puis, le Roussillon reste, je pense, quand même le meilleur choix possible aujourd'hui parce qu'on avait 76 000 hectares en 1898, 72 000 en 1935 de tête et il nous en reste à peine 15 000. Donc, il y a presque 50 000 hectares ici qui ont été plantés qui restent à redécouvrir avec une climatologie sympa et des petits rendements. Et en même temps, les terroirs près de la mer qui peuvent permettre de faire des vins plus légers avec plus de rendement, plus de fruits, plus de fraîcheur et quelque part, les consommateurs sont friands aujourd'hui de vins comme ça et ce sont des vins qui sont buvides, qui sont très agréables. Moi, j'adore en faire. Non, le Roussillon reste quand même un super choix. La vie ne coûte rien ici toujours, mais rien du tout. Et dans un momentum qui est particulier aussi, c'est que le marché entre guillemets maintenant a complètement digéré et a complètement accueilli, je dirais, le virage qualitatif du Languedoc-Roussillon comme celui du Beaujolais, comme celui de la Loire et autres. Donc, c'est un public qui est déjà un peu plus, entre guillemets, ouvert que ce qu'on a connu toi, bien avant moi dans la sommellerie. Mais tu vois, c'est maintenant qu'on a quand même un public qui a pivoté. C'est ce qu'il fait pour que des régions explosent un petit peu à droite et à gauche. Alors, tu sais, j'ai rencontré un jour une consultante qui m'a interviewée, elle voulait m'interviewer sur la notion de temps long. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et elle m'a dit, parce que vous, dans la vigne, je vous ai écouté, vous êtes une des dernières filières avec le bois, vous êtes dans le temps long. C'est-à-dire que je plante des vignes aujourd'hui que je ne verrai jamais réellement en maturité dans 40 ans. Je serai mort sans ce miracle de la médecine. donc le temps long est intéressant et du coup, en échange de cette interview, elle m'a donné des secrets, en fait, d'un séminaire qu'elle faisait sur l'innovation. Et une des choses très importantes sur l'innovation, une des clés, en fait, de l'innovation, c'est de transformer un handicap en avantage. Et en fait, si je devais refaire du vin aujourd'hui, j'irais dans une région où il y a beaucoup de handicap, où les gens sont désespérés, où ils ne croient plus à rien, le Beaujolais, Bordeaux. Bordeaux, à l'entre-deux-mers, aujourd'hui, on est à 10 000 euros l'hectare sur des terroirs qui sont très intéressants. Et j'irais peut-être faire autre chose que du Bordeaux dans des terroirs viticoles qui ont fait leur preuve. C'est-à-dire m'installer dans une vision de vin de table, de vin de France, de vin de pays, pas fatalement de vin très ambitieux comme on a cherché trop à en faire à Bordeaux. Et là, on peut trouver, je crois, des grands terroirs parce qu'il y a le choix dans une région viticole, c'est qu'on ait le choix des vignes qu'on va acheter. Comment tu… Il y a une personne qui m'a posé cette question. Quand tu arrives dans un lieu, comment tu détectes les bons endroits d'un point de vue, j'imagine, topographique, j'imagine, mais tu fais faire quoi ? Tu fais faire des sondages pour le sol, tu écoutes les anciens, c'est quoi la recette, entre guillemets ? C'est de la science ? C'est de l'instinct ? Écoute, je t'ai présenté récemment quelqu'un, qui est un peu sorti de ma vie depuis, qui mesurait les énergies dans les lieux. On est allé mesurer des énergies dans des lieux et c'est très intéressant. Alors, le problème, c'est que peut-être que le paradigme qui a sous-tendu toute l'élaboration des vins de qualité depuis deux siècles, c'est-à-dire des coteaux, caillouteux, pauvres et pleins sud, il est peut-être justement en train de complètement changer. Oui, avec le réchauffement climatique, eh bien, peut-être que des terres qui ont un peu de fond, qui sont un peu plus près de la rivière, beaucoup plus au nord, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de terroirs à l'ouest et au nord, eh bien, aujourd'hui, ces terres qui étaient avant jolies, avant trop riches, eh bien, elles sont peut-être plus à même de faire des vins qui correspondent à ce que veut le public, parce que, avant tout, on n'en a pas parlé, Emmanuel, mais pour faire du vin, il faut aimer le vendre, parce qu'on fait du vin pour qu'il soit bu, et pour qu'il soit bu, il faut qu'il soit vendu. Donc, les gens qui ont un problème avec le fait de vendre du vin, il ne faut pas, par pitié, commencer à en faire, ou alors il faut en faire le week-end dans sa baignoire pour s'amuser. Mais faire du vin, c'est vendre du vin, c'est aimer ses clients, c'est leur proposer des expériences, c'est leur proposer du sens, du lien, c'est ça, faire du vin aussi. Et je rencontre trop peu de gens qui me disent, ouais, je vais faire du vin et puis après, je verrai comment je vais le vendre. Ben non, ça ne va pas marcher. Donc, dans beaucoup de terroirs aujourd'hui, en particulier, on le voit bien dans le Languedoc, où les terrasses du Larzac, par exemple, sont en train de devenir un terrain de pépites, en fait, pour beaucoup de néo-vignorants. C'est vrai. Donc, c'est très intéressant. Il y a des personnes qui me demandent, pour toi, dans le Roussillon, au Clos d'Effet particulièrement, est-ce que le réchauffement climatique est une barrière ou est-ce que vous adaptez un petit peu également à tout ça ? Et puis, ils me parlent également de cépage ancien. Toi, c'est quoi ton feeling par rapport à ça ? Alors, les cépages anciens, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Moi, je remets un peu de tourbâtre à Malboisie du Roussillon, mais moi, j'aime bien mes cépages, je suis bien avec. Après, moi, j'ai planté des cépages exogènes, comme tu le sais, j'ai planté un peu de Pilo Noir, j'ai planté un peu de Cabernet Franc, parce que, quelque part, quand on m'explique, et encore une fois, je reviens à la querelle des anciens et des modernes que tout vient du terroir, c'est quand même intéressant, quand tu goûtes des grands Cabernet Francs, de pouvoir sortir une bouteille d'un Cabernet Franc le mec, il vient vous talonner alors que les vignes ont 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça va être quand il… Voilà. Donc, c'est amusant d'aller planter aussi des cépages d'ailleurs, parce qu'on est libre aujourd'hui de le faire. Et c'est intéressant, je crois, de respecter les cépages, parce que moi, j'ai énormément de respect pour l'appellation d'origine contrôlée, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que les cépages qu'on a choisi de planter. Pour répondre à ta question sur le réchauffement, ici, on est déjà dans le réchauffement depuis deux siècles. On est déjà en climat méditerranéen avec un stress hydrique. On a déjà réfléchi à ça. On a planté au carré à 1,50 m² pour que le feuillage en gobelet protège le sol des températures. On a travaillé, en fait, des cépages de troisième génération qui sont plus tardifs et on connaît bien ce problème de chaleur. Donc, on est plus à même que d'autres, en fait, de résoudre le problème du réchauffement climatique, sachant qu'il n'a jamais autant plus que depuis quelques années et moi, je vendange quand même entre le 15 septembre et le 10 octobre. Donc, l'Oruzillon, c'est vraiment... C'est vrai. L'Oruzillon, elle est complètement fausse par rapport à sa climatologie réelle. On a parfois une année très chaude mais cette année, on est pratiquement une ou deux semaines en retard par rapport à Bordeaux qui est beaucoup plus touchée par le réchauffement climatique. Je vois une question sur la Bretagne et pourquoi pas la Bretagne, bien sûr, pourquoi pas, je ne sais pas. Après, tout dépend encore une fois si on veut faire du vin pour s'amuser, vendre quelques bouteilles avec ses potes ou si on veut gagner sa vie avec. Les deux sont possibles. J'ai mon voisin, le domaine de lèvres que tu connais qui s'est lancé un peu à ma suite. Ils ont toujours travaillé à côté, ils ont 7 hectares, ils font du vin pour s'amuser, c'est un revenu complémentaire, ils ont un gros succès, ils s'arrêtent là, ils sont très heureux. C'est aussi une très bonne solution. D'accord. Il y avait des personnes qui m'ont dit le début du retour sur investissement dans cette aventure, c'est quel horizon ? Tu m'as dit 5 ans minimum ? Non, je t'ai dit pour les grands vins. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire quand même des vins plus modestes qu'au début parce qu'il faut qu'une année paye l'autre. Quand tu n'as pas d'argent, tu dois faire en sorte que tu dois prévoir ton fonds de roulement pour une année. Et après, tu dois faire seulement 2 ou 3 barriques de grand vin, de plus grand vin parce que tu sais que tu vas le garder plus longtemps. Mais le retour de… C'est très compliqué à calculer parce qu'en général, je vois Baraveu, lui, il travaille toujours à côté. Il faut toujours dégager de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, il faut toujours connaître le coût de production de sa bouteille très précisément. Et ça va peut-être étonner ceux qui nous regardent, mais il y a très peu de gens qui le savent, très peu de vignerons en fait, qui savent combien leur coûte une bouteille de vin. Et donc, après, une fois qu'on connaît ça, on sait combien il faut le vendre. Et il faut mettre en bouteille le plus vite possible, faire des rouges frais, des blancs rapides et essayer de les vendre avant l'avantage de l'année suivante pour essayer justement d'arriver à s'autofinancer le plus vite possible. pour pouvoir demander aux banquiers plus d'argent. D'accord. Et on me demande là rapidement, tu utilises du bois, c'est un coût important dans l'exploitation d'une propriété. On te demande là quel type de tonneau tu utilises, donc je pourrais répondre, mais tu pourrais le faire. Mais surtout, toi, tu penses que, je sais que tu as une vision de certaines de tes cuvées qui sont un peu comme une cible, c'est-à-dire, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu peux faire et quel potentiel de plaisir tu peux faire. Je pense que c'est l'histoire des sorcières. Et puis derrière, tu t'amuses avec plein d'autres choses. C'est quoi le triptyque en fait entre l'inspiration ou l'envie de sortir de ce que tu as, le besoin d'assurer et puis des fois, l'envie peut-être de construire une cuvée plus concentrée. Je pense qu'il faut avoir vraiment dans la tête un panel d'une gamme entre guillemets, un petit peu quand tu te lances. Je pense qu'une des raisons du succès du Clos des Faits, c'est tenté que ce soit un succès parce que c'est quand même un succès. Tu sais, en octobre 1998, pendant que j'étais en train de vignifier mes premières cuvées, dans un autre garage à Palo Alto en Californie, il y avait deux mecs qui s'appellent Serge Buin et Larry Page qui créaient un autre truc qui s'appelait Google en même temps que moi. Le succès du Clos des Faits, il est extrêmement relatif. Tu vois, ce n'est pas quand même un énorme succès. C'est très fragile toujours. Tout ça est très fragile. Mais une des raisons du succès, c'est justement une gamme de vins. C'est-à-dire que très rapidement, on est parti sur faire des vins de garde parce que j'aime ça et après, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des vins de demi-garde et puis des vins plus légers. Aujourd'hui, ce que j'ai appris de mon expérience, c'est qu'il vaut mieux commencer par faire des vins légers, peut-être même un IGP à 70 hecto-hectares sur peu de vignes pour pouvoir effectivement faire beaucoup de bouteilles avec des vins très frais, très faciles à boire, amusants et après, essayer de monter en gamme. Donc, le Roussillon permet ça comme d'autres régions. C'est vrai. Et alors moi, la question, elle vient plus de ma part. Je pense qu'on sait tous que tu as à un moment ouvert une partie de ton capital à tes clients. Est-ce que pour toi, ça a été un accélérateur très fort pour le développement du domaine ? Est-ce que ça a été une forme de déploiement de sa visibilité ou est-ce que c'était aussi peut-être un juste retour des choses pour tous et par une envie simplement de vivre quelque chose d'encore plus humain avec des connexions un petit peu ailleurs grâce à cette levée ? D'accord. Alors, je vais te répondre. Je vois une question de quelqu'un qui dit 70 hectohectares dans le Roussillon. Mais en fait, dans le Roussillon, il y a toute une partie de la plaine qui s'appelle la Salanque qui a longtemps fait 300 hectohectares. Donc, aujourd'hui, sur des carignans à 5-6 kilos par pied, sur des vignes en taille rase plantées avec des vignes qui ont les pieds dans l'eau, on peut faire très facilement du 70-100 hectohectares à l'IGP à faire des vins absolument délicieux quand on sait les réaliser qui sont des vins de soif sans prétention. Le Roussillon, c'est vraiment depuis la mer jusqu'aux vieilles vignes à 15 hectohectares de morie, un panel de possibilités qui permet à tous les vignerons de s'installer en fonction des vins qu'ils aiment. En ce qui concerne ta question, je vais y répondre très très franchement parce que je dis toujours la vérité, je dis ce que je pense. À un moment donné, je me suis rendu compte que la société permettait en fait le fait que la banque ne soit plus le seul guichet où aller chercher du capital à travers le profonding, à travers les liens que j'avais pu avoir avec mes clients. Et à l'époque, on était, alors je vais, tu prends le centre guillemets, un grand domaine parmi les petits. Mais on n'arrivait pas à passer une barre parce que pour passer une barre, il faut du temps. la chose la plus importante dans le vin, c'est le temps. Et on dit toujours le temps, c'est de l'argent, mais en fait, dans le vin, l'argent, c'est du temps. Donc si tu veux faire des grands vins, il faut avoir le temps de les planter, il faut avoir le temps de les faire, il faut avoir le temps de les élever, il faut avoir les temps de les mettre en marché, il faut avoir le temps de les défendre et il faut prouver au bout de 10 ans ou 15 ans qu'ils sont capables de concurrencer des grands vins de garde d'autres régions. Et ce que nous a apporté cette ouverture du capital, c'est d'abord des personnes extraordinaires qu'on a rencontrées qui sont devenues des amis, qui sont des vrais actionnaires du domaine aujourd'hui et ça nous a apporté, ça nous a apporté du capital financier qui nous a permis par exemple de planter le pinot noir et de se dire il se peut qu'on fasse une erreur et on l'arrachera ou il se peut qu'un jour on fasse un grand pinot noir mais on a 20 ans pour le faire devant nous et on n'est pas pressé en fait par des obligations financières. C'est tout ce que ça a changé. Et aujourd'hui ça nous a permis aussi par exemple de faire partie d'une association qui s'appelle Douze de Coeur que tu connais où il y a pratiquement les 100 plus grands vignobles français pour aller faire des dégustations à Hong Kong ou à New York avec la Romane Conti à ta droite et Petrus à ta gauche il faut quand même prendre l'avion il faut quand même pouvoir payer son hôtel et ça si tu n'as pas un peu de capital et bien tu ne peux pas agir en fait comme les grands domaines et si tu n'agis pas comme les grands domaines tu n'es pas considéré comme un grand domaine. Ah d'accord tout est dit super et il y a des secrets là que je te donne c'est parce que c'est toi et que personne ne nous écoute. Mais personne ne nous écoute. une petite question Hervé tu parlais de capital humain et des gens formidables que tu as rencontrés il y a une personne qui m'a pris de la question qui s'appelle Philippe qui m'a dit comment bien s'entourer comment tu as trouvé tes collaborateurs toi dans le Roussillon c'était tes rencontres départ ensuite du réseau tu vois juste avant sa mort l'ancien propriétaire de Mouton Rothschild on lui posait la question comment on voyait l'avenir et à la fin de l'interview elle a dit ça m'a marqué à l'époque elle m'a dit les grands vins seront faits dans les années qui viennent par ceux qui sauront en fait gérer les collaborateurs et gérer les ressources humaines je pense que c'est très différent de faire du vin pour son plaisir de faire du vin par passion et pour gagner sa vie et le fait de monter une entreprise comme j'ai choisi de le faire c'est à dire de grandir pour pouvoir travailler collectivement parce que moi ce que j'avais envie de faire c'est vraiment travailler collectivement j'adore ce côté de ce que Jean-Michel Daïf appelle le capitalisme rénant c'est à dire cette petite famille d'une vingtaine de personnes réunies autour d'un chef d'entreprise ben voilà en ce moment tout le monde est là tout le monde on prend en compte tout le monde moi j'aime ça mais peut-être que des gens n'aiment pas ça mais c'est vrai que le fait d'aimer d'aimer l'homme d'aimer l'humain d'aimer travailler ensemble ce côté grégaire moi c'est aussi pour ça que je fais du vin donc je ne te dis pas que je suis le meilleur manager du monde j'ai un côté un peu paternaliste parfois qui peut être très chiant j'espère que mes enfants seront meilleurs que moi peut-être et qui développent les choses mais quand on n'aime pas ou qu'on ne sait pas faire à ce moment-là il faut rester petit voilà sachant qu'aujourd'hui pour vivre vraiment de son métier avec la masse d'administratifs qu'il y a de problèmes de papiers de contrôles tout ça honnêtement où tu restes tout petit à 15-20 000 bouteilles tu fais ça le week-end tu es tranquille ou alors il faut monter à 100 000 il y a un passage à faire à 100 000 bouteilles parce qu'à 100 000 bouteilles t'es plus sur le tracteur t'es essentiellement en train de vendre mais à ce moment-là d'autres personnes de toute façon tu ne peux pas tout faire sauf à rester tout petit avec quelques hectares ou tu as la vigne sur le tracteur comme le sont certains et tu délaies la commercialisation à d'autres je pense par exemple comme le faisait Henri Bono qui ne voulait plus vendre de vin il était assez dans ses vignes ou alors effectivement tu vends tu vas vendre et tu vas avec tes clients et à ce moment-là tu dois bien avoir quelqu'un qui pendant que tu n'es pas là s'occupe des vignes donc la taille potentielle et l'équilibre économique du domaine elle doit être prévue dès le départ en fonction de ce que tu aimes et de là où tu te sens bien il faut être heureux parce que c'est un métier tellement dur c'est un esclavage volontaire les gens ne se rendent pas compte des difficultés que ça peut être aujourd'hui et la pire des difficultés je crois que tous les vignerons te l'ont dit c'est le harcèlement administratif dès qu'on bouge quelque chose on est obligé de remplir des papiers tout est dématérialisé c'est un enfer total moi j'ai une personne qui ne fait que ça enfin on en fait tous des papiers des papiers quand tu plantes des papiers quand t'arraches des papiers quand tu transfères du vin des papiers quand tu prends des papiers quand tu mets en bouteille et à tout moment tu as la peur du gendarme qui peut venir n'importe quelle personne regarde ce qui s'est passé chez Guffins qui te prend dans le nez qui vient qui regarde il vous manque un hecto etc l'administratif les papiers c'est la hantise du vigneron donc si vous n'aimez pas faire des papiers si votre femme ou votre mari n'aime pas faire des papiers tout petit le vignoble mais tout petit super conseil merci Hervé alors il y a des personnes qui m'ont qui ont adoré parler de ton passé et tout ça mais qui m'ont posé des questions sur l'avenir est-ce qu'il y a des nouvelles choses sur le feu au clos des fées écoute je fais honnêtement je fais déjà 11 vingt je crois que j'ai réalisé la plupart de mes projets de mes envies on a on a beaucoup on a on a beaucoup de la chance de roussiller en fait que moi j'ai 50 hectares de vignes aujourd'hui j'ai 100 hectares de landes de terres potentiellement plantables qui les protègent qui sont en repos donc non aujourd'hui je suis vraiment bien avec avec tous les vins que je fais j'irais bien titiller un cépage grec la Sertico que j'aime beaucoup histoire d'emmerder un peu Gérard Margeon mais mais non pour l'instant c'est bien je suis heureux de Modeste tout ça non franchement pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de nouveaux projets j'ai pas de vignes en plantation oui un peu le tourbac peut-être un jour un effervescent mais là c'est compliqué quand même peut-être un un vermentino effervescent parce que en Sardaigne la Sardaigne en fait était liée au royaume des rois de Major qu'avant et le vermentino fait des grands vins pétillants là-bas donc ça me ça me voilà mais Anselm c'est l'os ne veut pas bouger de chez lui donc c'est puissant c'est long tu vois c'est long c'est 10 ans le Sardaigne voilà aujourd'hui vraiment vraiment je suis tellement heureux dans ce que je fais et puis j'ai tellement d'amour de mes clients on fait tellement de choses on fait des fêtes ensemble on fait plein de trucs donc vraiment non mais moi je et je suis content si mon exemple vraiment permet à des gens de se lancer ma cave est toujours ouverte j'ai rien à cacher j'ai des conseils à donner du fond du coeur et vraiment il faut lire la querelle des anciens et des modernes tout est là-dessus tout est là-dessus et il y a tellement 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 de 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 grands terroirs encore à découvrir en France j'en suis sûr j'en suis sûr bien sûr ça fait envie en tout cas il y a une personne que tu connais très très bien mais vraiment très bien qui m'a dit et si c'était à faire mais moi je viens rêve de toute façon je ça dépasse vivre vivre de sa passion être libre comme toi de sa parole en plus parce que moi je suis libre de ma parole donc pouvoir franchement je souhaitais à ce nouveau vigneron de Bandol d'être un vigneron désiré un vigneron désiré je crois que l'archétype du vigneron désiré ça a été chave pendant longtemps c'est quelqu'un que personne ne connaissait mais qui arrivait dans un restaurant qui était reçu mieux que Sharon Stone on peut voyager dans le monde entier on a des amis immédiatement partout c'est être un vigneron de qualité et respecté c'est briser toutes les barrières sociales tu le sais on peut rencontrer des gens qui ont des milliards et qui t'invitent à leur table comme me racontait un de mes amis vignerons qui t'offrent leur montre parce qu'ils ont envie d'avoir ta montre à 5 balles et qui te filent leur montre c'est un monde complètement fou où on est tous mûs par la passion où dès qu'on est content d'avoir quelqu'un qui résonne comme toi sur le vin on va ouvrir des bouteilles incroyables on va partager des moments d'amitié mais le vin c'est vraiment le cœur de la civilisation comme tous les produits fermentés comme le pain comme le fromage voilà c'est merveilleux c'était à refaire mais je signe mais tout de suite ça fait vraiment plaisir en tout cas merci Hervé pour ça alors j'ai une petite dernière question qui est plutôt l'actualité et surtout agronomique tu as l'autre fois quand on s'est vu un peu chéché d'oeuf tu as dit quand même je me demande si en faisant des tests de viticulture bio ou biodynamie on pourrait apporter une autre dimension encore au point du coup des faits est-ce que tu t'es déjà aventuré vers ça un peu ou est-ce que c'est quelque chose qui encore reste évidemment à l'échelle de ton domaine encore difficilement César alors moi je suis pas un grand fervent de la biodynamie parce que j'ai lu tellement de choses sur la biodynamie que la biodynamie telle que je l'imagine et telle que je rêve de la faire pour l'instant je ne peux pas encore la faire parce qu'elle passe systématiquement par la polyculture et par le fait d'avoir une exploitation suffisamment grande et avec suffisamment de terre autour pour pouvoir installer un troupeau sans un vrai troupeau tu ne peux pas quand tu relis des livres comme la faire dans la biodynamie tout ça tu dois être dans un écosystème qui est pratiquement fermé et aujourd'hui je ne peux pas parce qu'il faut que j'ai un troupeau et qu'il faut que j'arrive à capter de l'eau parce qu'il faudrait que j'arrive à toute cette eau qui tombe du ciel il faut que j'arrive à la capter à la mettre en réserve et à ce moment-là je vais peut-être pouvoir créer un biotope complet qui me permettrait d'être en biodynamie acheter de la 500 sur internet la tournicoter dans un moulin à légumes et la pulvériser le jour où il y a le journaliste pour moi ce n'est pas ça la biodynamie mais j'ai un grand respect pour tous ceux qui s'engagent là-dedans parce que du coup ils vont dans leur vigne ils font comme Jean-Michel Cobb l'a appris à Pontécané ils marchent ils frôlent les branches ils sentent le sol ils sentent l'odeur de la terre et donc ils sont en communication avec leur vigne et ça c'est formidable Thibault Dibellard me disait ça la philosophie c'est ça la philosophie ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est des choses un peu plus mystérieuses encore c'est tout ce qui est quantique en fait tout ce qui est la notion d'intrication en fait c'est est-ce que une intention peut changer un vin est-ce que l'amour qu'on porte à un lieu et le respect qu'on lui porte peut faire en sorte qu'il te donne autre chose en fait ça ça m'intéresse donc je suis en même temps vraiment très très cartésien et en même temps mon vignoble s'appelle le clodéfait et donc je suis prêt à vraiment à vraiment me percher très haut dans des sphères où il y a des notions de fil quantique d'intrication de choses comme ça ce que je crois très important et ce que tous les vignerons devraient faire aujourd'hui c'est donner à leurs consommateurs comme on le fait au clodéfait à chaque mise en bouteille un certificat qui dit monsieur dans mon vin il n'y a aucun résidu de pesticides comment j'y suis arrivé c'est mon problème est-ce qu'une année j'ai mis un petit peu de tels produits qui étaient de synthèse mais pas si méchants sur une parcelle pour ne pas perdre ni ma récolte ni ma femme ni mes enfants ni mes clients c'est mon problème mais je dois faire en sorte d'avoir une transparence pour prouver à mes consommateurs que mon vin est sain et ça c'est très important pour moi l'obligation de fin est plus importante que l'obligation de moyen et ça c'est très important parce que quand tu fais cette analyse en tant que vigneron et que tu vois ce qu'il y a dans ton vin parce que ça n'est plus mystérieux c'est marqué t'as tel révisé de pesticides à ce moment-là tu changes vite et très profondément donc ça c'est très important je crois dans le genre de voie du milieu tu vois un truc un peu un peu de voie du milieu un peu japonisante où je suis vraiment très 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 proche en fait de certaines choses mais j'ai du mal à penser que mon mode de culture doit être décidé par un label encore européen ou français putain j'en peux plus des fonctionnaires des administrations donc je choisis moi-même la méthode des 3V les vieux du village de Vingro et mes vignes vont très bien et franchement quand tu les vois elles sont en pleine forme et elles n'ont pas besoin de grand autre chose à part de l'amour alors j'ai une petite dernière question pour terminer tranquillement ce live avec toi Hervé les gens te connaissent maintenant enfin connaissent ton parcours t'es surtout t'as je dirais ton côté c'est ce qu'on aime très cartésien très réfléchi reculé pas que complètement perché ou 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 complètement surjoué ce qui ce que j'aimerais bien ce que j'aimerais te poser comme question parce que je sais que tu viens du monde de la gastronomie autant que que de la sommellerie que du vin et surtout du journalisme pour que les gens un jour peut-être viennent te voir au clôt des fées s'ils veulent te faire vibrer avec quelque chose qui se mange ou quelque chose qui se voit qu'est-ce qui t'amène ? alors il m'emmène c'est très simple ta réponse elle est extrêmement simple il m'emmène quelque chose qui fait qui les fait vibrer eux en fait moi ce qui m'intéresse aujourd'hui chez chez ce qui se mange chez ce qui se boit et chez les gens avec qui je vais passer du temps je vais te le résumer en quelques mots ça s'appelle un supplément d'âme et c'est ça que j'aime chez toi c'est ce supplément d'âme que tu mets chaque fois que tu me fais sortir une bouteille je t'ai vu moi un soir à 11h du soir à dire non attendez je sais ce qu'on doit boire maintenant je vais prendre mon scooter j'ai trois quarts d'heure de scooter je vais chercher la bouteille attendez moi je reviens et tu es parti en scooter et nous on a poiroté une heure en attendant que tu reviennes pour nous dire ce qu'on devait boire à ce moment-là mais c'est ça ce supplément d'âme effectivement je l'adore et je vois quelqu'un qui dit du Saint-Nectaire c'est vrai que j'aime beaucoup Saint-Nectaire parce que ça va très bien avec la petite cigarette mais un produit très simple mais fait avec cœur parfaitement affiné où le gars il est allé chercher et si on m'invite à manger coquillette jambon c'est parfait tout le moment que la coquillette est bien cuite et le jambon parfait la simplexité c'est-à-dire cette simplicité qui vient après la complexité c'est ça la vie la vie c'est vraiment le supplément d'âme voilà tout à fait et Pierre qui me demande c'était quoi je suis revenu de mémoire avec un Jérôme Boam de Sancerre de chez Alphonse Mélo mais d'un vieux millésime un truc une cuvée de monde et moi voilà écoutez merci beaucoup j'espère que ça a été un bel échange merci pour ce super moment je crois que ça a été très enrichissant pour tout le monde pour à la fois pour les gens qui veulent évidemment rêver de marcher dans tes traces ou de créer un domaine peut-être d'un jour d'avoir un bout de vigne dans son jardin on a compris pour une très très petite production ou alors dans une vraie production mais on a compris qu'au milieu tout ça pouvait être un peu compliqué merci à toutes et tous d'avoir posé toutes les questions puis d'avoir rendu évidemment possible ce chouette moment écoute Hervé on n'a qu'une envie c'est de revenir te voir au Clos des Faits et surtout de repasser un super moment avec toi et merci pour tous ces superbes échanges avec grand plaisir Manu et ne change rien à bientôt je t'embrasse pas non plus ciao merci à tous salut merci à tous merci à tous Musique